C'est Likan qui envoyait Shiro le BG en loser et c'était une Game 5 Mais le truc c'est que Icee's, on l'a vu Icee's est très très fort sur les persos qui apprennent En fait ça va peut-être pas être très long finalement Puisque notre ami Shiro a envie d'aller se coucher très tôt Et il a envie de gagner sa game en même temps J'ai l'impression que les cours ils sont demain Evidemment tu forces à toi on est pas ensemble Et on rappelle qu'un des pires match-up de XCM c'est Nana Force à vous Nana qui peut prendre ton indépendance parfois Et c'est rarement une bonne idée quand même Parce que l'indépendance quand elle est contrôlée par le joueur Généralement ça se passe très bien, on peut avoir des 0 to death vraiment effrayant Evidemment ça commence à ranger parce que le bar veut fermer évidemment Si vous entendez des bruits un petit peu de Ohlala mais oui ! On absorbe ces glaçons On absorbe un petit peu de fraîcheur dans ce monde Ça fait du bien, est-ce qu'on va tenter un backer ? Est-ce qu'on va tenter de toucher Nana ? Très bonne utilisation d'up tilt Je vois très très peu d'utiliser autant l'up tilt C'est vrai, c'est vrai Là on a préféré le chercher Popo en edgeguard plutôt que d'assurer Nana C'est un choix qui a été fait par Shiro Et voilà, on obtit également pour la part Pour les camps Et on revient à Galstok Mais on a quand même 110% de retard Et c'est clairement pas rien Parce qu'il suffit d'un petit backer de la part de Nes Pour que ces pauvres fraîcheurs explosent Tout bonnement Très clairement, ça a clairement implosé Et c'est terrible parce que je me dis Mon dieu mais moi je bosse demain Et s'il vous plait Evidemment il y aura neutraler 1 qui va Paris neutraler 1 Ça, ça pique, ça picote Et ouais le ledge trap de Nes Qui est bon hein Parce qu'il y a quand même le yo-yo Qui invalide tellement de recovery Et simplement en fait Parfois il faut Le mot compliqué C'est de se mettre de dos Pour faire un dodge smash Non, pour le coup J'avoue que le ledge trap est assez simple Généralement côté Nes Après évidemment On a certaines particularités Avec certains match-ups Mais pour le coup Ça fait bien le café là Ah oui clairement là Surtout que Pour le coup Laliquan a réussi à s'échapper du yo Même si après ils l'ont fait avoir Par ce pari nerf Mais Mais on avait réussi à échapper une fois Et il faudra continuer de le faire Parce que On peut perdre tellement gros En tout ce pauvre petit dodge smash Evidemment à cause de ce petit up smash Mais là Bah ce up smash Il sera surtout côté grimpeur Grimpeur de glace hein Ça fait On est bien remonté au score Et le truc c'est que He 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 Quand le lycan remonte Généralement c'est pour le mieux Mais pour lui Et ouais Là l'union fait la force On a rattrapé tous les pourcentages de retard Et attention Ouh On a failli avoir une fin de game Là tout simplement Et là je pense que ça va être une fin de game pour Nana Et non Puisque Popo Va aller la chercher aussi loin qu'il le peut Evidemment il a besoin Il a absolument besoin de Nana Et le truc c'est que Ben Oh non Ça va pas chez le break Mais ça va chez le poke Et Nana Là malheureusement Je pense que Ça va voir C'est dans la blaze zone Et ça m'emm... Là je pense que Popo n'a jamais été aussi proche de cette blaze zone Et on va prendre Rift Tilt Rift Tilt pourquoi pas besoin d'autant approcher, c'était aliquant de venir un petit peu pour chercher la bagarre exactement, c'est encore pour la personne qui a lead c'est un cercle vertueux, c'est à dire que c'est bon j'ai le lead, c'est moi qui choisis si je veux continuer de t'agresser ou pas, et tellement de personnages ont à gagner à juste attendre, jusqu'en pays juste, où ils finissent que, en fait mener, c'est l'aide m'aide assez souvent à gagner. Non évidemment, tu le dis bien, c'est un cercle vertueux, on snowball très très facilement, et il y a beaucoup un petit peu de match-up qui se joue sur la première stock, et même des fois pour que ce soit contre Sonic, Pac-Man des fois, vous perdez la première stock, vous pouvez des fois considérer que vous avez perdu Ah bah, you know the vibe, hein up a stock, you know the vibe, comme disait l'Infairie Sonics, qui surtout face à Gluto notamment a clairement montré que c'est ça toi, on n'est pas ensemble même si parfois Gluto arrive à faire des comebacks complètement bain notamment face à Ken, il y a un petit bout de temps quand même, on l'avait même Pelly, on l'a vu et ouais, Pelly, c'est le premier Sonic qu'on a vu en Europe Sonic anglais je trouve qu'on parle un petit peu beaucoup pendant que l'Ikan, en fait l'Ikan, il fait beaucoup de travail il a quand même pris une stock extrêmement tôt up a stock, you know the vibes et j'ai l'impression que si on n'arrive pas à remonter très très vite pour Shiro ça va picoter beaucoup donc il va falloir trouver sa stock ça marche dans les deux sens et le Yoyo qui ne va pas encore tuer mais là ça commence à être compliqué parce que Poporina là sont séparés et là même si la background ne va pas tuer on va utiliser encore un petit coup que tu disais très très flottis très très flottis surtout sans sa grande soeur bah c'est un petit peu la stock assurément de perdus clairement Ice Climbers n'est bon que s'il y a un S à la fin de Climbers vraiment au singulier on est sur un perso tout moisi et voilà et même à deux parfois on prend des combos mais voilà Popo décide parfois de sortir des combos et c'est une excellente nouvelle parce que Nana accumule les dégâts mais finalement c'est Popo qui est affiché sur l'écran en fait tu notifies comme ça l'un aspect du matchup qui est très très important c'est que les pourcentages de Popo et de Nana sont très très différents donc Nana ils sont Nana a ses propres pourcentages même si on les voit pas mais du coup on va pouvoir un petit peu le justifier le jauger grâce à la distance d'éjection de Nana et oui c'est vraiment le 100 luttif qu'on a pour avoir ce pourcentage et là voilà on le désynchronise et en fait on utilise un climber pour le haut et un autre pour le bas et voilà là voilà c'est Nana qui s'est fait taper c'est pas grave Popo peut prendre le relais mais seulement pour quelques jours Direction les étoiles la team rocket c'est out et une stock on a réussi malgré tout avec sa stock de retard prise très très tôt par l'icam à revenir et à reprendre un petit peu l'avantage dans cette attend on est à 2-0 on est à 1-0 il me semble on est totalement à 1-0 tu mets le doute il me semble oui on est à 1-0 on est bien à 1-0 comment ? ah bon ? j'avoue excusez-nous il est minuit on demandera au joueur après si ce check ça veut dire on le verra très très vite ne vous en faites pas je crois que c'était totalement 2-0 et là encore une fois le momentum de la game c'est totalement inversé on avait une stock complète d'avance côté l'icam on a eu une totale de retard et là malheureusement le piqué flash va faire très mal non non une excellente recovery de la part de l'icam mais là bon l'up smash qui était un petit peu un petit peu étonnant et voilà c'est cette dash attaque qui va renvoyer ses lifetimbers tranquillement et évidemment c'était bien 1-0 et là nous sommes du coup à 2-0 évidemment 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 la régie qui avait tout simplement anticipé voilà finalement jusqu'à part de faire ces petits paris de son côté c'est vrai en vrai c'est les petits paris on a un petit peu de gambling évidemment ne le faites pas garder votre argent ou aller bosser au McDo c'est comme ça que vous gagnerez le plus de l'argent de manière la plus safe possible très clairement ou alors devenez bon à smash bros et faites des money matchs c'est vrai vous serez détestés par une partie de la commu mais au moins vous serez vous serez remplis de moulaga et oui si vous êtes bon si vous êtes bon c'était qu'il y avait Pew je crois qui aimait adorer se balader qui se baladait en tournant littéralement avec un 20 pour 40 money match et l'anecdote c'est très marrant que Gluvani m'a raconté une fois c'est qu'il était à les Etats-Unis et il avait oublié son portefeuille et il a remboursé son billet de retour avec des money matchs quoi ? si il y avait son billet de retour je crois mais tous ses repas il était resté quelques jours et tous ses repas avaient été payés par des money matchs oh vraiment de l'argent pour y aller mais pas pour rentrer oh mon dieu c'est terrible bon concentrons-nous sur la bataille des petits sur PS2 des sacrés petits quand même qui ont quand même des pouvoirs magiques non négligeables et voilà Likant là qui est dans ses avantages piqué Fire qui va 2 frames si j'ai bien vu ouais ça va bien 2 frames ça va toucher un petit peu la cabessa et on est tombé une pierre slow il est tombé il est tombé et il effraîtra la plateforme de nouvelles stocks pour les faire et là Chiro qui décide de dérouler c'est Nana qui va prendre très très cher et on voit pas ses pourcents monter mais on peut vous garantir qu'il monte beaucoup trop vraiment beaucoup trop et c'est terrible parce que Likant il est en mode mais frère je suis là affronte-moi qu'est-ce tu fais arrête je touche pas ma sista les trucs parce que là évidemment les pourcentages vont monter vont monter vont monter ok pourquoi pas le format sous glaçon 90% de mi et est-ce qu'on va essayer à revenir c'est bien vu on a joué avec la mécanique de recovery pour ceux qui ne le savent pas quand Nest touche un objet ou une entité basse à distance de recovery et dit quoi ? pardon ? c'était un petit suicide de la part de Popo le crush pat bon bah écoutez ça pique ça pique ça fait partie des erreurs en game 3 où t'as vraiment pas envie de les faire en fait et oui parce que là en fait concrètement ça fait presque impossible de comeback et voilà c'est la fin pour Nana et c'est un ouais ça va c'était quasiment impossible il fallait faire un petit peu l'effort de tous les titans côté l'Ikan et peut-être qu'on est fatigué ouais il y a eu clairement un petit ras-le-bol je pense de voir des petites erreurs comme ça mais bon on peut le comprendre on est quand même très très tard et c'est finalement Shiro et la Réunion qui s'en vont en grande finale évidemment les îles qui vont affronter le terrible le terrible le banjo bourré le tonton le tonton qu'on assume pas forcément le tonton qui va finir la soirée chez tonton à la soirée de Noël alors là là évidemment pour ceux qui ne savent pas il y a un bar qui s'appelle chez tonton qui est très connu à Toulouse je vois que tu as déjà goûté au je ne suis pas allé encore au bar mais en fait globalement dès que j'ai dit que j'allais à Toulouse le premier truc qu'on m'a dit c'est chez tonton on ne m'a pas parlé tu vas dire chocolatine non 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 on m'a dit chez tonton évidemment je ne sais pas je ne dirais pas quoi en penser mais chacun se fera son propre avis et donc on va avoir Chiro qui va affronter Oxys évidemment notre très chère Oxys qui était censée être site 2 derrière notre très chère Elfo qui est déjà partie de ce tournoi et là on a un petit peu les étoiles dans les yeux pour Chiro alors pourquoi pas sachant qu'on a eu des places assez modestes avant on a fait 13ème pour Chiro